Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater, le Paris Saint-Germain vient tout juste de nous faire subir une frayeur absolument monumentale en fracassant Strasbourg seulement 2 buts à 1. Strasbourg qui est avant dernier de la Ligue 1, mais on va pas se mentir, c'est la reprise pour le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte que Marquinhos, Neymar étaient directement titulaires après le traumatisme interviscéral qu'ils viennent de vivre dans cette coupe du monde ? Nous on les attendait au top du top, on a pu voir que ça commençait bien, Neymar qui commence à faire des dribs du n'importe quoi, les Strasbourgeois ils ont commencé à tout remettre en question. Est-ce que nous on est Alsaciens ? Est-ce que nous on ne serait pas des Allemands ? Est-ce que nous on ne devrait pas quitter notre métier de footballeur et se mettre en tant que mécanicien, que boulanger ? Ils ont commencé à se poser ce genre de questions parce que Neymar était vraiment envoûté par le dieu des dribs, vous avez vu les dribs du Ronaldinho, c'était n'importe quoi. Mais bon, après on a vu que son traumatisme était toujours d'actualité, maintenant il commence à mettre des gifles aux joueurs, bon après quand tu es un dribleur, un vertébré comme moi je l'ai été, tu peux comprendre que tes bras ils bougent, tu vois. Quand tu fais des passements de jambes, tu vois, tu es obligé de feinter, tu vois. Et là il sortait d'un marquage, donc ce carton jaune vraiment, le premier carton jaune de Neymar il n'est vraiment pas mérité. Bon après sur la simulation, quand ça fonctionne, on est tous contents à crier que voilà, Neymar allait marquer. Mais bon, là c'est une simulation qui a été très bien vue par l'arbitre parce qu'il a suivi Neymar pendant toute la coupe du monde, c'est lui qui l'a arbitré contre la Corée du Sud. Quand ils ont fracassé la Corée, ils ont fait je ne sais pas combien de danses, mais là on a pu voir que Marquinhos aussi était encore traumatisé, il a mis un petit but contre son camp. Mais bon, on a vu, qui est le patron pendant que le petit nan n'est pas là ? Qui est le patron ? C'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde. Tu vois quand il n'y a pas le Lionel Messi pour mettre les ballons de n'importe comment, des passes incroyables. Mais Kylian Mbappé il prend ses responsabilités. Il a demandé à tout le stade de crier son nom. Ils ont crié son nom. Il y a eu un corner, il y a eu un pénalty. Il a pris ses responsabilités. Qu'est-ce que tu crois ? Tu as oublié la finale de la Coupe du Monde ? Le triplé ? Tu n'es pas content ? Triplé ! Pénalty, trois pénalty ! Vous pensez que c'est un Mbappé ? Vous pensez que quoi ? À 10 ! L'équipe du Paris Saint-Germain a joué plus de 30 minutes à 10 face à Strasbourg. Malgré ça, Strasbourg n'a rien pu faire. On ne va pas se mentir, en première mi-temps, ils nous ont fait un petit peu peur. Mais bon, tranquille, Marco Verratti a recommencé à faire ses crochets absolument risqués qui ont fonctionné en première mi-temps. Voilà, c'est des petits ajustements ! Voilà, c'est l'avant-dernier match ou le dernier match de 2022, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sers, mesdames et messieurs, c'est que là, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va réaliser quelque chose de grand. Dans tous les cas, on va débriefer et continuer à suivre cette équipe absolument géniale, vibrante, avec des joueurs ! Eh oui, regarde ! On a le finaliste de la Coupe du Monde dans l'équipe. On a celui qui a remporté la Coupe du Monde, il est encore en vacances. Tu vois, on lui a dit, vas-y, repose-toi ! Continue à faire des bisous à la Coupe, quand tu veux, tu reviens ! Neymar, traumatisé par la Coupe du Monde, il voit que Kylian Mbappé, il est trop fort ! Lui aussi, il se dit, mais non, mais je ne peux pas raccrocher les crampons comme ça ! Là, il a quitté le stade, mesdames et messieurs ! Vous vous rendez compte ? Nous, on pensait déjà qu'il allait revenir vers Mars, tu vois, un truc comme ça ! Le mec, il est revenu très rapidement à l'entraînement, il fait la match, il se mange un carton rouge et il quitte le stade ! Bon, là, c'est officiel, il va falloir rechercher Neymar aux alentours de Stalingrad pour voir s'il n'est pas allé se procurer cette dope qui pourrait littéralement l'écarter à jamais des terrains. En tout cas, il faudra surveiller Neymar parce que ce qu'il traverse, c'est vraiment très difficile. Voilà, donc, dans tous les cas, nous, on va continuer à le prendre pour un roi, même si Neymar, il devient quelqu'un qui est dans la rue, moi, je lui donne le ballon, on fait les passes !